bonjour amis de la lecture et bienvenue dans ma bibliothèque je suis Babarrette et aujourd'hui donc je vais profiter de cette fin de mois de mars pour vous présenter les lectures que j'ai fait donc trois lectures sur le thème féminisme donc toujours dans le cadre du petit défi de d'opaline sur le féminisme book challenge alors j'ai trois livres à vous présenter donc en plus de celui dont je vous avais déjà parlé et je vous mettrai la vidéo en barre d'informations sur une culture du viol à la française de valérie et robert aujourd'hui je vous propose un retour sur deux essais de la même autrice et une bande dessinée et pas de donc deux super lectures et une légère déception mais je vous expliquerai pourquoi alors le premier et c'est mon coup de coeur coup de coeur coup de coeur il s'agit de sorcière de mona cholet oui que je dois être une des dernières à l'avoir lu parce qu'il a eu beaucoup de succès il a été très lu pendant depuis qu'il est depuis qu'il est sorti moi même qui suis donc bénévole en librairie je peux vous dire on en a vendu dès vous on en a vendu on en a vendu et puis à chaque fois qu'on n'en avait plus il y avait toujours trois personnes dans la même journée qui venaient nous demander enfin c'était il a du succès et c'est un succès entièrement mérité donc c'est un vrai coup de coeur et c'est aussi une surprise parce que je m'attendais à ce que ça parle des sorcières dans le sens des de celles qui ont été qui ont été chassés et considérés comme pratiquant la sorcellerie réellement jetant des sorts et des bénéfices en fait ce n'est pas ça et ça revient c'est vraiment donc ça revient vraiment sur la chasse aux sorcières telle qu'elle est actuellement c'est un essai sociologique et ça parle du contrôle de la de la femme et tout particulièrement de sa maternité donc la femme en tant que personne qui peut donner la vie en quelque sorte avec un contrôle des naissances et l'idée que toute femme pour être une vraie femme doit donner la vie et donc à ce refus de cette dénonciation très forte de cette injonction à la maternité avec l'idée que quand en réalité ce désir d'enfant qu'éprouvent les femmes certaines femmes évidemment ce il est quand il est très peu personnelle il est surtout tout à fait sociologique il est vraiment induit par la société et donc elle développe ça elle développe beaucoup ça elle parle donc du fait que la vie des femmes quelque part ne leur appartient pas et qu'elle est vraiment contrôlée par le corps social donc c'est vraiment une dénonciation du patriarcat actuel et donc vraiment moi je dirais que c'est presque indispensable à lire c'est à la fois c'est très accessible parce que c'est très documenté et également c'est ça apporte c'est ça peut être assez novateur même si on est sensibilisé au sujet ça apporte quand même des éléments dont on n'a pas forcément connaissance et ça aide à aller un peu plus loin donc c'est à la ça peut être à la bien à la fois pour entrer dans le sujet et aussi pour approfondir parce que si on veut approfondir ce qui est très bien c'est que comme elle donne toutes ses sources ce qui est ce qui est nécessaire dans un travail scientifique valable on peut aussi revenir sur revenir aux sources et puis elle donne des outils en fait pour aller plus loin aussi et en plus enfin non c'est il ya aussi c'est également engagé donc vraiment sorcière de monacholet succès que je comprends totalement et je lui en souhaite encore beaucoup ensuite un autre monacholet qui a également du succès donc moins que sorcière mais tout de même un peu alors il se trouve que monacholet aussi écrit chez soi et que je n'ai pas acheté c'est chez soi j'ai acheté et lui beauté fatale alors je l'ai acheté aux alentours de noël c'est assez ça c'est la couverture de noël d'habitude les couvertures dans cette édition elles sont plutôt dans ce style et là vous voyez c'est un chouïa plus petit voilà ça c'était pour une remarque éditoriale sur la forme donc oui maintenant j'ai j'aurais pu être avoir une prémonition et acheter chez soi et ça aurait été amusant de lire chez soi en confinement eh ben ça ne sera pas le cas donc beauté fatale c'est une critique la sociologie qui est ciblée cette fois ci sur l'injonction à la beauté ce qu'explique monacholet c'est que quelque part dire il n'y a pas de mal à se faire joli oui c'est vrai c'est pas mal en soi le problème c'est que ça revient à dire à quelqu'un qui est alcoolique en station bon un petit verre ça n'a jamais tué personne c'est donc elle va c'est ça peut paraître très virulent comme façon de faire mais effectivement dire il n'y a pas de mal à se faire joli c'est oublier que la la société impose cette cette énorme esthétique c'est énorme de beauté et qu'elle ces normes peuvent être très violente voire mortifère alors elle parle de plusieurs choses elle commence par le vêtement qui est donc passe qui est pas seulement une critique de de l'injonction à la mode enfin si c'est beaucoup ça voilà l'idée que le vêtement n'est pas fait pour le confort féminin il n'est pas fait il n'est pas fait pour être pratique il est fait pour l'esthétique et en fait quelque part la elle dénonce le fait que les les créateurs de mode veulent qu'on pense plus au vêtement qu'à la personne qui porte le vêtement donc c'est elle parle elle parle par exemple dans quelque chose qui dit dans qui est rappelé par l'historien et sociologue vigarello vigarello je vous en avais un peu parlé c'est l'auteur de une c'est l'auteur de l'histoire du viol un historien du corps qui est très intéressant et donc vigarello il rappel il raconte cette histoire d'un homme qui une histoire vraie d'un témoignage d'un homme qui explique que il a suivi pendant longtemps voilà je sais pas environ une heure quelque chose comme ça donc dans la rue le soir une femme qui est rentrée chez elle et qui et qui avait une jupe entravée c'était dans les années 50 environ quelque chose comme ça et donc c'est la jupe entravée j'imagine que vous imaginez ce que ça peut être c'est une jupe une jupe serrée qui qui empêche de qui fait que on fait des on peut faire que des tout petits pas et il s'est amusé à suivre cette femme qui avait une jupe entravée et qui avait peur de lui et donc elle pouvait pas fuir elle pouvait pas courir donc il il a pris plaisir à la suivre à lui faire peur en voyant qu'elle pouvait pas fuir donc mona cholé rappelle que le vêtement est un outil de la domination masculine et là on a un exemple un exemple flagrant c'est aussi fait donc ça peut ça ça empêche de fuir mais également au quotidien ça n'est pas du tout pratique elle prend par exemple exemple du sac à main il ya l'injonction au sac à main j'imagine que j'imagine que vous avez vaguement entendu parler de cette cette dame dont je ne citerai pas le nom qui a une émission de mode et qui passe son temps à répéter que si on n'a pas de sac à main ça ne va pas du tout on n'a pas fini on n'a pas l'accessoire indispensable de la femme c'est son sac à main et pourquoi peut-être c'est vaguement parce que nos poches sont microscopiques c'est pas une idée comme ça ou parce que cette injonction de la femme a transporté plein plein de choses une injonction sociologique voilà donc ce ces outils ces accessoires qui sont considérés comme nécessité absolue de la féminité donc voilà il ya cette injonction à l'effort cette injonction à être désirable être désirable c'est prioritaire sur le fait d'être d'être à l'aise et elle dénonce également autre chose qui est la dimension raciste de la des injonctions à la beauté parce que les il ya une suprématie de la blancheur les les femmes qui sont représentés dans dans les médias dans les publicités qui sont représentés comme icônes de beauté sont le plus souvent des femmes blanches et quand ce ne sont pas des femmes blanches on insiste sur le fait qu'elle ne le soit pas c'est on peut pas dire tiens c'est une femme on va insister sur le fait que c'est c'est que c'est une femme noire par exemple et elle va même être rabaissé animaliser que et en général a similé quand animaliser a plutôt animé un animal sauvage noir ce serait une panthère par exemple et donc c'est donc s'est présenté et s'est présenté comme soi-disant positif mais en fait ça ça ne l'est pas prétendument positif mais en fait ça ne l'est pas d'ailleurs à ce titre je vous recommanderais bien volontiers en tout cas une lecture que j'ai envie de faire et que je n'ai pas encore mais qui est dans ma liste de livre à lire il le faut qui s'appelle noir mais n'est pas mon métier c'est un collectif d'artistes d'intermittents du spectacle noir et qui dénoncent le fait que leur métier c'est intermittent du spectacle c'est pas noir et donc ça c'est pour la dimension raciste et également elle dénonce le fait que non seulement c'est le fait que ce soit pas pratique le fait que ce soit raciste mais elle va jusqu'à dire que ça c'est même mortifère au sens ça donne réellement la mort parce que ça s'attaque aussi à la santé parce que donc par exemple on va devoir porter des talons alors que ça n'est pas non seulement ça n'est pas pratique mais en plus ça peut modifier ça peut modifier notre façon de nous tenir et donc avoir des incidents sur notre santé mais aussi elle parle beaucoup de cette injonction à la maigreur qui peut conduire à des troubles du comportement alimentaire voilà donc voilà pour beauté fatale qui est vraiment très très intéressant très accessible et encore une fois très documenté donc c'est vraiment c'est vraiment du journalisme d'investigation qui est très très intéressant et que je recommande très fortement et enfin donc là c'est pas du tout du journalisme c'est du graphique de la bande dessinée et je vais vous expliquer alors c'est je vous en avais parlé je l'avais je vous avais dit que c'était dans ma palle les filles de salem de thomas gilbert et alors quelque part j'ai beaucoup aimé mais d'un autre côté j'ai j'ai été déçue a posteriori donc de quoi ça parle ça parle de la chasse aux sorcières qui a eu lieu au 17e siècle dans la ville de salem en Nouvelle-Angleterre c'est extrêmement sur le plan graphique c'est extrêmement beau vraiment les je trouve que les dessins sont magnifiques c'est passionnant les personnages sont extrêmement attachants le pasteur paris c'est extrêmement flippant voilà donc je vais juste pour vous donner un peu le synopsis ça commence quand la jeune fille l'héroïne de la bande dessinée Fabi Jail Hobbes qui a environ 13 ou 14 ans 13 ans à peu près elle reçoit un cadeau d'un garçon un petit âne en bois et c'est le jour où elle devient femme où sa mère lui apprend qu'elle est une femme donc elle est à ce titre elle apparaît comme désirable donc elle ne doit plus apparaître désirable elle doit se rendre invisible apprendre à se cacher et le fait d'être une femme elle devient elle devient sujet de honte en réalité elle doit ressentir de la honte à être ce qu'elle est une femme donc c'est très très intéressant parce que donc ça retrace ce procès des anciens de Salem et on voit les jeunes femmes pas toutes jeunes d'ailleurs les jeunes les plus âgés on les voit vivre le procès on les voit dans la prison et en fait suite à là où c'est très positif c'est que je ne m'y connaissais pas enfin je savais qu'il y avait eu un procès à Salem je pense que c'est très connu seulement on n'en sait pas beaucoup plus en général et du coup je me suis dit je vais me renseigner un peu et je me suis renseignée vite fait en fait et c'est là que j'ai été finalement déçue à posteriori je me suis dit pourquoi a-t-il fait ça je vous explique Habit Jane Hobbes n'était pas parmi les sorcières elle n'était pas accusée de sorcellerie elle était accusatrice et elle en a fait le personnage principal du récit et moi ça ne me dérangerait pas du tout de voir le récit du point de vue des accusateurs en fait quelque part pourquoi pas mais seulement remettre historiquement remettre une femme qui était sur le banc de l'accusation la mettre sur le banc des accusés je ne comprends pas je ne comprends pas pourquoi il a fait ça je ne comprends pas pourquoi il n'a pas il n'a pas pris comme héroïne pourquoi il a réécrit l'histoire ou alors est-ce que c'est juste que je me suis mal renseignée et que ce n'était pas ça du tout mais ça me paraît ça me paraît étonnant quand même donc c'est un choix de narration que je ne comprends pas et je trouve que ça va vraiment dommage de ne pas avoir donné la parole évidemment c'est plusieurs siècles mais pourquoi pas avoir donné la parole aux femmes qui ont aux réelles victimes je ne comprends pas je ne comprends pas et du coup voir une œuvre aussi belle aussi bien écrite avoir ce défaut là ça me gêne ça me gêne donc je vais je ne suis quand même pas déçue d'avoir lu ça mais c'est un choix de narration qui si vous avez une explication je la veux bien mais donc je vais quand même vous dire ce que ça nous donne envie de lire une autre lecture qui va découler de celle-là quand les librairies rouvriront ou les bibliothèques ça dépend si je trouve le livre à la bibliothèque ou pas si je trouve le livre à la bibliothèque ou pas il y a un roman qui s'appelle Moi Tituba Sorcière de Maryse Condé et qui reprend l'histoire d'une des femmes Tituba qui du fait d'une perception raciste a été considérée comme sorcière et comme instigatrice de sorcellerie et qui a fait partie des victimes du procès des sorcelles de Salème et qui a été qui a été donc elles n'ont pas été brûlées elles ont été pendues qui a été pendues comme sorcières oui parce que juste une petite parenthèse alors d'accord c'est bientôt fini mais petite parenthèse en fait les sorcières n'étaient pas forcément brûlées elles étaient souvent pendues il n'y avait pas tant de tant de bûchers il y avait il y avait des bûchers certes il y en a eu mais c'était il y avait aussi plutôt des pendaisons d'ailleurs si vous avez lu Notre-Dame de Paris vous verrez que si vous avez lu le roman Victor Hugo on parle de pendaisons pas de bûcher contrairement à la version de Disney voilà donc je lirai bien moi qui est du bas sorcière de Maryse Condé ah oui il y a aussi pour info les chasses aux sorcières c'était au XVIIe siècle donc à l'époque moderne et pas au Moyen-Âge oui voilà les chasses aux sorcières c'est moderne qu'on se le dise voilà donc je suis contente d'avoir fait ce petit retour sur ma lecture d'avoir pu avancer dans ce que je voulais lire c'est bien parce que du coup j'ai du temps pour ça parce que voilà vous savez pourquoi je ne peux plus trop aller se promener et du coup j'espère que je vous remercie de m'avoir écoutée j'espère que que cette update lecture vous aura intéressée que ça vous aura donné envie de lire les livres que je vous ai présentés même pour le troisième la BD je vous la conseille quand même parce que artistiquement c'est très réussi si vous les avez lus dites moi ce que vous en avez pensé si vous avez lu les livres que j'ai envie de lire dites moi si c'est une bonne idée que je les lise ou pas et donc voilà si vous avez aimé cette vidéo je veux bien un petit pouce bleu très volontiers vous pouvez me faire un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo ce que vous avez apprécié ce que vous n'avez pas apprécié dites-le moi ce que vous n'avez pas apprécié comme ça je m'améliorerai pour la prochaine fois et si vous si vous trouvez que mon travail est intéressant et que vous avez envie de continuer à regarder vous pouvez vous abonner allez et bien bonne lecture et à bientôt et à bientôt et à bientôt